Ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment dans la justice internationale qu'il y a les bons criminels de guerre et les mauvais criminels de guerre. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale ? Mais justement, le sera-t-il ? C'est toute la question de savoir si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Vous, vous pensez qu'il doit être poursuivi ? Oui, je pense qu'il doit être poursuivi. Oui, bien sûr. Ou alors, on considère qu'encore une fois, il y a des intérêts supérieurs qui font qu'il y a les gentils criminels de guerre et les méchants criminels de guerre. Comme il y a les bons dictateurs et les méchants dictateurs. Ça dépend d'ailleurs du moment. Parce que les gentils dictateurs, M. Ben Ali, deviennent des méchants dictateurs en quelques jours. Et vice-versa. Voilà, j'appelle donc les Français à la prudence lorsque... Vous avez soutenu Laurent Gbagbo. Vous êtes d'ailleurs peut-être seul à cette table aujourd'hui à le soutenir. Vous l'avez longtemps soutenu. Pourquoi ? Écoutez, moi j'en ai un peu marre de toute cette comédie, de toute cette comédie médiatique qui couvre en fait la recolonisation de l'Afrique sous des formes... Autrefois, on nous faisait des coups d'État, je dirais, militaires. Maintenant, on nous fait des coups d'État électoraux. Je commence à en avoir assez, comme je dis ici, qu'il faut arrêter Laurent Gbagbo et le juger. Je dirais, s'il y a des gens à juger, il faut juger tous les belligérants. Dont M. Soro, dont M. Ouattara. D'accord ? Et je trouve dommageable qu'aujourd'hui, des Ivoiriens, pas seulement des Ivoiriens, des Africains dans le monde entier, souffrent du fait que la France... Parce que nous sommes d'abord des Français aussi. Il y a énormément d'Ivoiriens aujourd'hui dont les familles sont tuées par leur pays, la France. Et ça, je n'ai aucun soulagement à entendre ça. Parce que je pense qu'on peut négocier les choses différemment et ne pas forcément aller tuer des gens, bombarder les gens pour mettre des amis au pouvoir. Parce qu'il s'agit de mettre M. Ouattara au pouvoir. Aucune élection au monde ne mérite qu'on tue les peuples pour elle. Parce qu'il ne s'agit que de la vie des hommes. La vie des nations, elle est plus longue. C'est dans le long terme. Et aujourd'hui, on a tué des milliers de gens. M. Ouattara a fait assassiner des milliers de personnes également depuis ce week-end. Donc, je pense qu'il n'a pas sa place en tant que chef d'État en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent. – Soro Solo. – Une fausse polémique. La question se pose partout en France. On l'a posé Alain Juppé. – Ce n'est pas parce que tout le monde la pose qu'il y a une réalité. – Elle n'est pas justifiée. – Elle n'est nullement justifiée. Qu'est-ce que vous auriez voulu que la France fasse ? – Je ne sais pas, je vous pose la question. – La France a agi dans le cadre de la résolution 1975 du Conseil de sécurité des Nations unies. Une résolution qui a été votée unanimement. – Alors Rost, moi je suis absolument outré par les propos que j'entends. C'est grâce à des gens comme ça que l'Afrique n'arrive pas à s'élever. – C'est inédit. C'est la première fois qu'il y a deux chefs d'État dans un même pays. C'est la première fois que celui qui est au pouvoir dit qu'il y a eu des irrégularités. En général c'est l'opposant. Et moi, mon analyse de ça, c'est-à-dire on a l'habitude de nos élections au Niger. Et moi je fais un travail sur les retours à la démocratie au Niger depuis à peu près dix ans. Et dans d'autres pays. Donc on a l'habitude de nos élections en général. En général. C'est l'opposant qui conteste. Parce que celui qui est au pouvoir a l'armée, la police et l'argent pour manipuler qui il veut. Pour une fois, celui qui est au pouvoir, je crois que si Bagbo voulait tricher, il n'y aurait même pas eu de débat. Moi c'est mon opinion. – Non, non, à la Grèche, un dernier mot parce qu'il reste un second. – Un espoir. – Tuatara, il faut le dire, a fait l'essentiel de sa carrière au FMI. Et je vais dire rapidement, sans le démontrer, j'en aurai pas le temps, je veux pas abuser de la parole. Le FMI est le premier organisateur du pillage de l'Afrique. Nous pouvons être d'accord sur quelques points. L'Afrique est pillée, l'Afrique est volée tous les jours. Il y a une poignée de capitalistes, de gangsters, d'impérialistes qui profitent. Ils sont quelques dizaines qui se remplissent les poches pendant que nos soldats sont tués là-bas. – L'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. – On nous a montré les gens entrant par un souterrain pour arrêter Bagbo. Vous savez quel est ce souterrain ? C'est le souterrain qui est relié, l'ambassade de France, à la présidence de Côte d'Ivoire, du temps d'Oufouais de Boigny. C'est-à-dire, c'est montré à quel point la Côte d'Ivoire a été un protectorat français, une colonie française, même pas un département. Et on a pu le surprendre. Quand Bagbo est arrivé au pouvoir, il a fait installer un mur. Là, les Français ont cassé le mur. On ne peut pas dire que c'est les hommes de Guattara, à moins qu'ils ne fassent dans l'ambassade de France ce qu'ils veulent. Donc, ils ont cassé le mur et puis ils ont capturé. Voilà le grand exploit. Et ce soir, on nous dit, je lis ça dans les journaux, on va le traduire devant la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi la Cour pénale ? Pourquoi pas un tribunal ivoirien ? Parce qu'on sait très bien qu'un tribunal ivoirien acquitterait Bagbo. Même malgré les protestations, vous pourrez dire, parce que la vie, l'opinion qu'on peut avoir sur Bagbo, c'est un français de l'avoir, c'est un ivoirien. Et donc... Qu'est-ce que vous faites là sur Ouattara ? Vous ne savez pas que vous étiez ivoirien. Mais permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Je n'avais pas remarqué que vous étiez ivoirien. Je ne m'énerve pas, moi. Je ne m'énerve pas. Je ne défends pas un homme contre un autre. Bien sûr, vous défendez un homme contre un autre. Non, je défends une cause. Nous avons un chef d'État en Afrique... Vous êtes son avocat. Oui, nous avons un chef d'État en Afrique qui dit non. Et on dit, ce n'est pas possible qu'un aigre nous dise non, bon Dieu. Il n'a jamais dit non à rien, Bagbo. Et donc, à ce moment-là, on a notre type bien vêtu, formé au FMI, il est gentil, et on va le mettre à la place. C'est la France remplaçant l'Empereur Tantai ou l'Empereur Tzuitan par Baoudaï. Nous avons là un Baoudaï. Nous avons là un Baoudaï. Et parce que... Ne dites pas qu'il était populaire. On n'est pas populaire quand on appelle l'armée française à la rescousse pour prendre le pouvoir, au nom de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Je connais la Côte d'Ivoire depuis 1969. J'avais 20 ans. Ça fait 40 ans. Et je souffre pour ce qui est en train de se passer là-bas. Pas seulement pour ce que vous dites des excès de la France ou des États-Unis ou des Occidentaux, de ceux qui se présentent comme des démocrates. Et je rejoins un artiste pour dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie, se rassemble. Moi, je crois que M. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord, et j'en ai la preuve, dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait pour Bagbo 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin, comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité, ou bien elle annule les élections, ou M. qu'on a entendu parler tout à l'heure, le Coréen, M. Choi, il s'en retourne aux Nations Unies. Quant à M. Han Ki-moon qui fasse bien attention de ne pas déclencher des guerres, comme il en a déclenché ailleurs sur le continent africain. Moi, j'aime l'Afrique, et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas du Hamas ou de l'Irak, de l'Iran. Je parle de la Côte d'Ivoire, monsieur. Non, 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 vous êtes au monde diplomatique, je vous parle de la Côte d'Ivoire, de M. Ouattara, de M. Bagbo, et des gens qui, avec, avant la colonisation, après les indépendances, avec Oufé Boigny, avec Conan Bégué, avec Gueye, avec Guillaume Soro, qui se retrouve Premier ministre à l'hôtel du Golfe aujourd'hui, Moi, je vous dis qu'il faut que la France calme le jeu, et ce n'est pas depuis l'Inde que le président Sarkozy doit donner des bons points à M. Ouattara, ou des mauvais points à M. Bagbo. Et je suis comme madame. Elle, elle est d'un pays voisin, qui est très concerné par ce que veut dire M. Ibrahim Bahre-Mainassara, M. le colonel El-Wanke, ou M. Tanja, ou maintenant Apouchis. Il nous faut aider à la démocratie. Or, les Américains, de temps en temps, je me tourne de vers une journaliste qui a vécu là-bas. Quand ils déconnent, quand la CIA déconne, quand Washington déconne, parce qu'ils ne s'intéressent qu'au pétrole, aux mines, à l'uranium. Nous aussi, les Français. Oui, 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 oui. Et les Chinois, maintenant. Non, mais il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Il y aura les Coréens, il y aura les Indiens. Mais aujourd'hui, de grâce, les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient Baoulé, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Dioula, qu'ils soient avec M. Bagbo, qu'ils soient avec M. Ouattara, qu'ils soient avec M. Béguet, qu'ils soient avec M. Sorou-Guillaume, il ne faut pas qu'ils s'entretuent. Et à confondre ce que vous venez de faire, le Hamas et je ne sais qui, mais vous êtes en train, comme M. Jospin, à l'époque, qui avait vu qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait des Noirs et des Blancs. Non, de grâce, de la paix, de la paix, de la paix. Que l'ONU représente quoi que ce soit, je vais dire que ce sont les puissances occidentales, aujourd'hui, qui sont à l'ONU, en train de redépartager le monde à leur vision. Je suis désolé. Et arrêtez de nous dire que vous venez protéger des civils quand vous les tuez. Donc, sur ce, monsieur, mesdames, je m'excuse, je m'en vais. Au revoir. Merci. Hier, pardon, tous les membres du Conseil de sécurité ont voté une résolution demandant à M. Gbagbo de partir, pas que le Nord, y compris les pays du Sud qui sont dans le Conseil de sécurité. Comment vous réagissez ? Je veux réagir. Ça, c'est de la faute de l'Union africaine. Car ce que vous ignorez, c'est que le Conseil de sécurité... J'ignore beaucoup de choses. Non, mais je vais vous dire. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine est financé par l'Union européenne. Donc, les fonctionnaires de ce Conseil de sécurité de l'Union africaine sont des fonctionnaires de l'Occident. Et ça, ce n'est même pas de la faute. Ils sont tous vendus aux Occidentaux parce qu'ils sont contre M. Gbagbo. Non, ils sont vendus parce qu'ils sont des fonctionnaires de l'Union africaine. D'abord, la réaction de l'opinion internationale soit-disant suspecte. C'est suspect. Tout d'un coup, tout le monde dit qu'il a gagné. Ouattara ou Gbagbo ? Gbagbo dit qu'il a gagné. Ouattara dit qu'il a gagné. Alors, pourquoi est-ce que Sarkozy, tout d'un coup, dit que c'est Ouattara qui a gagné et puis c'est Obama qui dit que c'est Ouattara qui a gagné ? Parce que l'ONU a dit que c'était Ouattara qui avait gagné. Alors, l'Union africaine était là. Alors, l'Union africaine qui n'a rien dit au début, alors que nous, on a nos familles dans ces pays, on a nos amis qui nous racontaient ce qui s'était passé avec les bourrages durs, avec des gens à qui on a empêché de voter. Alors, l'Union africaine ne dit rien. Et puis, quand les Nations unies reconnaissent que Ouattara a gagné, l'Union africaine ne dit toujours rien. Et puis, quand l'Europe se met à dire oui, c'est Ouattara, tout d'un coup, l'Union africaine se range derrière l'Union européenne. Mais c'est suspect. C'est pas clair. Qui est Laurent Gbagbo, qui est pour moi le président véritablement, je le dis comme je le pense, élu en Côte d'Ivoire, quelles que soient les critiques qui puissent lui être apposées ici. Quand je vois qu'il est à l'heure actuelle à la haine et que... Comment ça le président élu ? Et le président Ouattara ? Le président Alassane Draman Ouattara, je le dis comme je le pense, a été favorisé à bien des égards. Moi, j'ai l'occasion de voyager notamment en Côte d'Ivoire. J'ai l'occasion de connaître bon nombre de militants ivoiriens, des deux camps. Alors, tout le monde sait aujourd'hui, ça serait très difficile d'expliquer de manière complexe la réalité des sous-bassements de cette élection. Mais ce qui est certain, c'est que Alassane Draman Ouattara, qui est un haut fonctionnaire, qui est un grand représentant depuis un certain temps de l'oligarchie, déjà à l'époque de M. Oufouet Bouani, où il était ministre, premier ministre, puis par la suite, lorsqu'il a été, j'ai envie de dire, un supragérant des infrastructures continentales africaines, cet individu était l'homme, le cousin one, j'ai envie de dire, de l'oligarchie, bien longtemps avant son élection et avant son érection politique, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais Laurent Gbagbo, lui-même, qui a bien des égards, qu'on le veuille ou pas, était panafricain, malgré qu'il ait pu effectuer des excès. Je sais qu'ici, Laurent Gbagbo est très mal vu. C'est quelque chose que j'ai pu constater dans les universités, mais ça ne va pas empêcher de dire quand même les choses telles que je pense. Un individu tel que lui, son erreur principale a été de prendre pour ami des gens qui étaient, en réalité, intrinsèquement parlant, ses ennemis. Et je pense que dire des Nations Unies que c'est l'instance supérieure, ces Nations Unies ne représentent que les puissances occidentales aujourd'hui. Les pays africains n'ont pas de droit de veto. Quand ils disent, oui, monsieur Ouattara, vous avez été élu, ils n'ont pas dit, vous êtes président, attention. Allez vous faire reconnaître chez vous, c'est très africain. C'est-à-dire que l'Union africaine est en train de dire que le conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Il y a eu des milliers de manifestations dans toute l'Afrique pour soutenir Laurent Gbagbo. Donc, arrêtez de dire... Vous ne rêvez pas, là ? Vous ne prenez pas vos désirs pour la réalité ? Non, monsieur, c'est parce que vous ne suivez pas les informations. Ah, je croyais les suivre un tout petit peu. Non, vous ne les suivez pas parce que vous n'aurez pas dit vous êtes seul à soutenir Kadhafi, vous êtes seul à soutenir Gbagbo. Ce n'est pas vrai. D'abord, un, je vais vous dire quelque chose, moi je suis une panafricaniste. Ce que je dénonce, ce sont, entre autres, les invasions, ce sont les ingérences. Qui a envahi aujourd'hui la Côte d'Ivoire ? Personne ? Ah, non. Alors, attendez, on viendra sur la Libye. Sur la Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un a envahi la Côte d'Ivoire ? Absolument, monsieur. À ce jour-ci, il y a l'ONU-Ci, avec ses soldats qui se battent en Côte d'Ivoire depuis des semaines, voire des mois. Ah, ils se battent en Côte d'Ivoire ? Je croyais que c'était eux qui étaient victimes d'agressions de vos amis pro-Bagbo. Pourquoi vous appelez mes amis ? Je vais dire que c'est une population... Vous voulez que je vous suive ? Non, mais attendez, monsieur. C'est une population... Attendez, pardon, vous tenez... Vos amis, vous rigolez. Vous tenez un meeting de soutien en février dernier à Abidjan, dans lequel vous dites qu'Alassane, qu'Alassane, je vous cite, c'est moi qui... Pas moi qui lit, c'est vous. Qu'Alassane revienne la prochaine fois en 2015, car Bagbo est installé. Vous dites toute l'Afrique soutient Bagbo. Mais vous prenez vos rêves pour la réalité. Mais monsieur, si c'est pour s'engueuler, c'est pas la peine. Je me lève, je m'enveille. Si vous m'avez fait venir pour m'engueuler, pour crier, je trouve ça un peu absurde. On a très peu de temps. Je vais vous dire que Ouattara est un homme... Ne dites pas le contraire de ce que vous avez dit il y a deux mois. Non, monsieur Ouattara est un homme du FMI, qu'on veut placer en Afrique, avec tous les moyens. On lui a donné les moyens militaires, on a fait venir des mercenaires. Qui a voté pour lui ? C'est les Occidentaux ? Personne n'a voté pour lui, justement. Personne n'a voté pour lui. Sinon, il aurait accepté le recontage des voix. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas reconter les voix ? Les mêmes recontages, les mêmes bulletins. L'ONU les a, n'est-ce pas ? Mais tout le monde a vérifié les élections. Non, on n'a pas vérifié, justement. Sauf vos amis. Non, on n'a pas vérifié les élections, monsieur. Et on a refusé de vérifier les élections. Donc ce n'est pas à moi que vous allez dire. Mais parce qu'il a triché, monsieur Bagbo. Ah non, attendez. Excusez-moi, vous avez l'air de tricher. Je vous dis quelque chose. La même chose s'est passée au Gabon. Au Gabon, la France a triché les élections en faisant reconnaître que c'est la même chose. C'est le même processus qui est en marche. On veut mettre en place des hommes qui sont là, non pour servir leur peuple, mais pour servir des intérêts autres. D'accord ? Vous vous présentez comme un défenseur des droits de l'homme. Oui. Et je vous crois. Oui. Il n'y a aucune raison de ne pas vous croire. Vous avez vu les exactions dont sont responsables ? Qui ? Les proches de monsieur Bagbo. Je ne vais pas vous citer, monsieur Ouattara. Pourquoi vous ne me citeriez pas à monsieur Ouattara qui aussi commet les mêmes exactions ? Toute forme des actions est condamnable. Vous me laissez finir. Je vous cite Human Rights Watch, qui est une des plus sérieuses, vous le savez, comme moi, en Réunion de Défense des Droits de l'Homme, qui parle à propos de monsieur Bagbo. Je vous le cite. D'exécution extrajudiciaire, d'actes de torture, de viol, de disparition forcée. Ce n'est pas rien quand même. Ça doit vous troubler quand même. Tout me trouble, monsieur, mais sauf que j'étais sur le terrain. Et vous n'avez rien vu de tout ça. Vous n'avez rien vu de tout ça. Monsieur, monsieur, ce que vous voyez là ne sont pas non plus des enfants de cœur. Je n'ai jamais dit ça. Ils commettent des exactions, d'accord ? Je ne veux pas. Ou de Ouattara, mais il faut juger les deux. Vous n'allez pas juger l'un et ne pas juger l'autre. Les forces de Ouattara pénètrent dans les villes, tuent les gens, pillent. Il y a un rapport de l'Union africaine qui en parle et viole des femmes. Donc on ne peut pas, moi, je dénonce les ingérences, monsieur. Le reste ne m'intéresse pas. Je vous demande simplement une chose. Est-ce que vous condamnez les exactions, y compris quand elles sont le fait des proches de monsieur Bagbo ? Je condamne, monsieur, je condamne toutes les formes des actions, d'où qu'elles viennent. Donc vous les condamnez. Si j'en ai la preuve, si j'en ai la preuve, d'où qu'elles viennent, je les condamne. Et vous n'avez pas la preuve de ce qu'ont fait des trous. Et monsieur Ouattara a commis énormément des actions. Et monsieur Bagbo ? Je n'ai pas vu. Rien. Je n'ai pour l'instant. Il n'y a que vous qui n'avez rien vu de monsieur Bagbo. Mais vous m'amenez la preuve, monsieur, et je le condamne. Toutes les organisations défendent les droits de l'homme. Mais vous savez, l'ONU, l'ONU, c'est l'organisation. Mais ce sont des organisations qui sont des émanations de l'ONU, qui est aujourd'hui une organisation qui est complètement anti-Sud et qui accepte qu'on nous envahisse et qu'on nous bombarde. Aujourd'hui, les peuples africains ont l'impression que, en fait, pour libérer l'Afrique, il faut tuer les Africains. Que l'OTAN et ses amis comprennent par là que l'Afrique est très jolie pour ses richesses, mais que ça serait bien de débarrasser cette Afrique-là de ses habitants. Et c'est très triste d'avoir ce sentiment, madame Rutel-Kieff, d'avoir l'impression que monsieur Sarkozy et BHL sont allés mener une guerre personnelle pour du pétrole et non pour libérer un peuple, puisque les bombes de l'OTAN vont continuer encore à tuer, au-delà de la mort de Kadhafi, si jamais les morts. Donc, au-delà de cette mort-là... Vous en doutez, vous en doutez ce soir ? Il y a eu tellement de désinformation, on a tué dix fois ses enfants aussi, on a tué quatre fois un de ses fils, on a vu beaucoup de mensonges pendant ces dix derniers mois. Et quand on dit que ce sont les combattants, quels combattants ? C'est faux ! C'est l'OTAN qui envoie des hommes au sol depuis des mois. Nous sommes au courant, nous sommes tout de suite bien informés que la France a bombardé les véhicules aujourd'hui. On est au courant. Et je suis française, mon pays doit être un pays de paix, mon pays doit pouvoir dialoguer avec d'autres peuples et non faire la guerre. Merci.